Et on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Merci Minus, je suis Cortex obligatoirement. Moi je faisais une avance à Pokémon. Ah la Team Rocket. Alors nous sommes en direct avec Hamza qui s'occupe de NDAH Kids avec d'autres collègues. Hamza est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est NDAH Kids ? Bonjour avant tout. Bonjour. Je pense que c'est mon début. Pour faire simple, NDAH Kids, c'est faire découvrir aux enfants de 8 à 16 ans le monde de la sécurité, le monde du hack particulièrement. Donc leur faire découvrir la programmation, l'électronique, la cryptologie et la réalité virtuelle aussi par la même occasion. Donc je prends l'exemple du stand de l'atelier que je tenais sur la cryptographie, leur faire découvrir le scratch pour le micro, c'est pas top. Je vais laisser ma casquette sur le coup. Il faut faire l'amour au micro. Je vais faire l'amour au micro. Ouais, non, ça va. J'aime bien les micros, mais non, ouais, ouais. Donc voilà, j'en étais où ? Donc de la crypto, de la réalité virtuelle, de la soudure. Exactement, de la soudure également pour leur faire découvrir l'électronique et de la robotique aussi avec des Lego Mainstorm. Donc ça leur permet de coder avec des blocs et de gérer un petit robot qui puisse éviter les obstacles, etc. Alors quand on dit du hack, c'est au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on bidouille, c'est ça ? C'est vraiment la découverte. C'est qu'on cherche à pirater des serveurs ? Ah non, pas encore. Avec les enfants de 8 à 16 ans, ça va être compliqué. Déjà qu'on a du mal à leur expliquer la cryptologie, la crypto et le chiffrement de César. Et alors comment justement on explique de la crypto à des mômes de 8 ans quand on voit que des managers de 40 ou 50 ans ne comprennent rien ? Eh bien c'est un vrai challenge. L'NDHKids, c'est aussi bien pour leur faire découvrir, mais c'est aussi pour nous un challenge pour leur expliquer et savoir expliquer par des exemples très simples, des scénarios. Des scénarios Astérix et Obélix et César. Et leur faire déchiffrer des messages de César à ses troupes. Il y a Mozilla qui a sorti un projet d'ailleurs dans ce but-là, faire de la cryptographie en mode César avec des émojis sortis il y a quelques jours. Dans le but justement de faire quelque chose d'accessible. Oui, en gros en fait tu mets ton message, tu choisis un émoji parmi une liste d'une centaine et après il te génère une liste d'émojis qui correspond à ton message chiffré. Il faut que la personne retrouve après l'émoji pour avoir le message en clair. Donc ta clé c'est juste un émoji ? Bah oui, comme un décalage de César, c'est simplement un décalage. Décale de trois émojis quoi. Voilà, exactement. Peut-être que tu ailles faire un tour à l'NDH Kid pour s'informer ? Franchement, de la crypto-émoji, moi je veux bien voir. On mettra ça en lien. Et alors comment t'es arrivé là-dedans ? Une longue histoire. Avant tout c'est du volontariat parce que s'impliquer dans un événement dédié aux enfants, c'est pas quelque chose qu'on accepte dès le début. Et au final, c'est une proposition étant donné que c'est l'ESIA qui organise l'NDH Kid. Donc l'ESIA école d'ingénieurs dans le monde du numérique. Très bonne école, soit dit en passant. La meilleure. Dit-il avec son t-shirt inscrit ESIA ? Donc voilà, étant donné que c'est un événement organisé par l'ESIA, voilà comment j'en suis amené à participer aujourd'hui à l'NDH Kid. Et il y a, d'accord, il y a combien d'enfants qui participent ? Alors il y avait cinq ateliers de dix enfants en moyenne, donc une cinquantaine d'enfants. Cinquantaine d'enfants. Et donc là, on est, il est bientôt dix-sept heures. Vous avez commencé à quelle heure, dix heures ? On a commencé à dix heures officiellement. On reprend la pratique maintenant. Et alors l'état, l'état de morale, physique. L'état de morale des enfants ou des... Non, non, des encadrants. Oh bon, on en a eu des très belles. César qui attaque les Gaulois avec la bombe H ou encore. Enfin, c'est épuisant mais très intéressant. Très, très, très... Et les enfants alors, ils ressortent comment ? C'est quoi l'état d'esprit ? Pour faire simple, ils ont eu notre atelier, le meilleur atelier de l'NDH Kids. Mais en général, ils sont très contents. Ça les motive. Et puis il y en a qui sont déjà vraiment au taquet pour leur âge. Est-ce que ça leur donne envie de faire de l'informatique ou de l'électronique plus tard ? J'espère bien. J'espère bien. C'est à eux qu'il faut poser la question. Après, les chats qui n'ont pas des chiens, j'imagine que s'ils sont là, c'est qu'un de leurs parents, en tout cas, travaille dans le domaine ou est très intéressé par le sujet. Mais du coup, si je comprends bien, en fait, les ateliers, ils n'avaient pas à choisir un atelier au démarrage. Ils ont fait plusieurs ateliers toute la journée pour faire tous les ateliers disponibles. C'est ça, exactement. Donc, ils étaient par groupe et chaque groupe tournait sur tous les ateliers. Moi, ce que j'avais compris, c'est que les parents allaient à Disneyland et qu'ils faisaient les enfants ici. C'est bien ce qu'on s'assemblait. En fait, on fait garderie. Et par contre, la moyenne âge, c'est 8 à 16 ans. C'est quand même très, très écarté. Comment vous arrivez à faire des ateliers qui puissent intéresser les gens qui ont un âge de 8 à 16 ans ? C'est marrant que tu dises ça parce que, justement, j'ai eu le droit, le privilège de rentrer dans la salle et j'ai eu l'impression que les mômes avaient plus autour de 8, 10 ans que 16 ans. On en a eu, il y a eu 3 enfants, je ne vais pas dire 2 enfants parce que je vais me faire charrier. Il y en a eu 3, 4 qui avaient entre 16 et 18 ans. D'accord, 3 ados. 3 ados. Ouais, ok. Donc voilà. Presque adultes. Presque jeunes adultes à 18 ans. Les jeunes adultes. Ils venaient de passer le bac. Oui, oui. Mais du coup, encore un challenge, s'adapter en fonction de l'âge et adapter les explications. Et tu nous parlais de réalité virtuelle tout à l'heure. La réalité virtuelle, c'était peut-être la première fois qu'ils étaient confrontés ? J'ai parlé de réalité virtuelle, ce n'est pas un atelier, c'était juste une démonstration pour qu'ils puissent avoir un goût ou un petit aperçu de ce qu'est concrètement la réalité virtuelle et éventuellement de continuer sur ce genre. Vous avez un Oculus là ? Il y a moyen d'entrer ? Vous aviez un Oculus ? Il est assez bien gardé, je tiens à préciser. Et ils vont demander ça à Noël, à ton avis ? J'espère pas pour les parents, ça coûte quand même très cher. Je dénigre toute responsabilité. Ok, on a fait le tour ? Plus d'autres questions ? Oui, en tout cas, merci beaucoup. Ça fait déjà un an, c'est ça ? Ça fait un an ou deux ans pleinement ? Deux ans, je crois. Ça fait deux ans, oui. Deux ans, d'accord. Donc j'imagine que maintenant, ça va être un récurrent, ça sera également là l'année prochaine ? J'espère bien. En tout cas, c'est dans les cartes. D'accord. C'était Hamzal de l'ESIEA, École d'ingénieurs en informatique. Merci beaucoup. Merci à vous. Et s'il y a des gens intéressés pour l'NDH Kids pour l'année prochaine, inscrivez-vous apparemment vite, parce que les cartons sont très vite remplis. Les places partent très vite. Merci beaucoup. On se retrouve à 17h.